Comment parier dans cette deuxième journée des groupes ? Alors, pour le parieur, ce qui est bien avec cette deuxième journée des groupes, c'est qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, de nouveaux éléments qui rendent les choses un peu plus faciles et plus profitables pour les parieurs. Avant que je te dévoile ces éléments, je te demande simplement de prendre quelques secondes pour t'abonner à ma chaîne YouTube. C'est tout ce que je te demande en échange du contenu gratuit que je t'offre chaque semaine. Tu cliques sur le bouton s'abonner et tu coches la cloche des notifications. Donc, dans cette seconde journée, deuxième journée des groupes, la première bonne nouvelle, c'est que le nombre de buts en moyenne augmente sur les compétitions européennes, Coupe d'Europe, Euro. Quand je dis ça augmente, ça donne quoi en chiffres ? Première journée, on était, on est historiquement à 2,24 buts par match. Ce chiffre augmente à 2,5 buts par match pour la deuxième journée des groupes, ce qui est en fait la moyenne des championnats classiques européens. Donc, on retombe dans une bonne moyenne de buts. Au niveau des plus de 2,5 buts aussi, on arrive à 48% de matchs qui ont plus de 2,5 buts en Coupe d'Europe, historiquement. Alors, tant que je parle de chiffres, j'insiste ici, au moment où moi j'ai fait cette vidéo, la première journée est encore en cours. C'est vraiment, on est au milieu de la première journée des groupes, donc je n'ai aucune idée des scores, des statistiques de cette première journée de l'Euro 2020. Précision que je fais. Ça, c'est un premier élément, c'est-à-dire que le nombre de buts revient dans quelque chose de normal. On avait un manque de buts, on a typiquement un manque de buts en première journée, et la seconde journée, on retombe dans des matchs avec un nombre de buts qui est normal. Alors, deuxième bonne nouvelle aussi, c'est que maintenant, c'est la deuxième journée. Je sais, c'est logique ce que je vais dire, mais je dois quand même le dire, ça veut dire qu'il y a déjà eu une journée, un match. Donc, on a une observation. Une observation, on commence à voir comment, on a une indication sur le niveau des équipes, mais ne pas tirer de conclusions faciles, parce qu'on sait bien que certaines équipes démarrent la deuxième journée. En tout cas, voilà, on peut quand même se dire, voilà, est-ce que les favoris ont confirmé, est-ce qu'ils ont un peu de mal, est-ce qu'il y a une équipe surprise, on commence à voir quelques trucs intéressants. Et ce qui est vraiment, là, ce qui est vraiment profitable, ce qui peut être très profitable pour le parieur ou le trader que tu es, c'est que maintenant, déjà, il y a des équipes en deuxième journée, des groupes qui ne peuvent pas se permettre de perdre. Et ça, c'est très intéressant. L'équipe qui a déjà perdu son premier match ne peut pas se permettre de perdre aussi le second match. Et là, c'est là que les choses deviennent intéressantes, parce qu'imagine une équipe qui a perdu son premier match et qui est menée dans le match de la deuxième journée en cours, qui est menée, par exemple, 0-1, eh bien, va tout faire pour revenir au score. Donc, c'est aussi une des raisons pour laquelle, une des raisons pour lesquelles, si tu as vu, le nombre de buts augmente comparé à la première journée. C'est que là, on a déjà des équipes qui ont besoin de marquer à un moment donné. Et ça, c'est là que c'est très intéressant pour un parieur quand des équipes ont besoin de points. Donc, ici, dans cette seconde journée, je vais toujours te conçue de parier en live, évidemment. Parier en live, il n'y a pas assez d'historique, on ne connaît rien. On est en seconde journée, on observe. On veut voir ce qui se passe pendant le match. En plus, je veux dire, c'est quand même une période, une compétition que l'on regarde agréablement, avec plaisir à la télé. Donc, on lit le match. Je te conseille de lire le match, lire ce que tu vois, ce que tu vois à la télé. Mais en plus de ce que tu vois à la télé, toujours avoir un oeil sur ce qui s'est passé pendant le premier match des groupes, première journée des groupes. C'est-à-dire, tu dois identifier les équipes qui ne peuvent déjà pas se permettre de perdre. Et tu devras identifier les équipes qui sont peut-être menées et qui doivent absolument égaliser, voire même gagner le match. Ça, c'est un élément important. Des équipes en manque de points ont toujours plus de mental, de motivation pour aller inscrire un but. Ça, c'est un fait. C'est comme la fin de saison dans les championnats. Ce fait va encore s'amplifier, évidemment, dans la dernière journée, mais il commence déjà dans cette seconde journée pour certaines équipes. Donc, parier en live, ça, ça reste. Au niveau des stratégies, tu peux revenir sur des stratégies, je ne vais pas dire standard, mais pourquoi pas de plus de 2,5 buts, ou encore de plus de 1,5 buts, mais tu n'es pas obligé de te contenter. Tu n'as pas un manque de buts. Tu reviens dans des matchs avec des buts, normalement un nombre de buts classiques. Donc, on va dire des matchs qui fournissent, qui produisent, comme je l'ai dit, 2,5 buts par match en moyenne. Donc, voilà, rien ne t'empêche d'aller sur des stratégies 2,5, évidemment, aller chercher des codes qui valent la fin, la value, qui doit toujours être de ton côté. Donc, ici, la cote moyenne, du coup, comme on est à 50, on est à 40 % de plus de 5 000, la cote moyenne est un peu au-dessus de 2. OK, je te déconseille d'aller parier sur des codes en dessous de 2. Si c'est une règle de base que j'ai, c'est le choix d'avoir la cote moyenne en tête et aller du côté supérieur à la cote moyenne pour aller chercher de la value, même si ce n'est pas aussi simple, c'est en tout cas une très méritante. Donc, voilà, c'était mes conseils. Enfin, ce sont mes deux premiers conseils pour cette seconde journée. OK, le troisième reste toujours le même. Ne parie pas sur ton équipe. Profites-en sur ton pays, souvent ton pays. Profites-en avec des amis. OK, et fais-toi plaisir. Inutile, il y a assez de matchs dans cette tour en 2020 que pour en plus aller parier sur son propre pays, pas besoin. Profite, profite, profite. Et aussi, ça t'évite, il ne faut pas oublier, ça t'évite de faire, comment je peux dire ça, on va dire un genre de burn-out, de burn-out, à regarder trois matchs à la télé, pareil sur trois matchs, à un moment donné, ton cerveau, surtout dans les groupes, il y a trois matchs par jour, ton cerveau ne va plus suivre. Donc, fais des pauses, regarde ton équipe, relaxe, sors. OK, c'est bien d'avoir un cerveau bien frais et en bonne santé. Donc, je le répète ici, seconde journée, premier élément, c'est que le nombre de buts revient à la moyenne. Deuxième élément, super intéressant, et c'est là que tu peux aller chercher vraiment du profit, c'est que des équipes ont déjà besoin d'inscrire des buts. C'est-à-dire, s'ils sont dans une situation où ils perdent le deuxième match pendant cette deuxième journée, l'équipe va tout faire, l'entraîneur va tout faire pour revenir au score et aller chercher des points, surtout ne pas perdre. C'est là aussi que le nombre de buts peut augmenter et que les buts peuvent venir, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et comme je disais, tu paries en live, mais en plus, tu as déjà un oeil sur le nombre de points de l'équipe et ce qu'elle a fait durant la première journée, si elle a zéro point, ça peut devenir intéressant. OK ? Et surtout, si d'autres équipes d'en face ont déjà les trois points et qu'elles puissent permettre un match nul, donc n'oublie pas un oeil déjà sur le classement. C'est un mini classement. Déjà un oeil sur le classement plus la lecture du match, de ce que tu vois à la télé et tout ça devrait, eh bien, devrait, en tout cas, bien se passer pour toi. Moi, ce que je fais et ce que je suis en train de faire d'ailleurs maintenant au moment où je tourne cette vidéo, c'est la première journée, je contrôle, je parie peu, je traite peu et en plus, quand je le fais, ça va être très petite mise parce que voilà, c'est aussi une période d'observation de cette première journée. Mais à la seconde journée et à la troisième journée groupe, je vais augmenter mes mises et certainement aussi le nombre de maîtris. Donc voilà, pour mes conseils pour cette seconde journée de l'Euro 2020, j'espère vraiment que ça va bien se passer pour toi. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire ici, n'importe quoi, j'essaie d'y répondre un maximum et je te demande juste si tu veux bien de mettre un petit like sur cette vidéo et de partager avec tes amis pour propager la bonne parole. Bon Euro à toi et bonne chance pour ton équipe. pour ton équipe. Merci. pour ton équipe. pour ton équipe.